Vanessa de Mouy est à nouveau confrontée au deuil. Le 6 janvier 2022, la comédienne de 48 ans devait faire face à la mort de son père biologique Christian de Mouy. Christian de Mouy. 1949-2022. Repose en paix. Je t'aime, avait-elle partagé avec une belle photo en noir et blanc sur Instagram. Quelques jours plus tard, le 12 janvier, lors des obsèques, l'héroïne de Issy Tout commence avait pu lui faire ses adieux. En ce début d'année 2023, elle perd à nouveau un proche. Si est-il encore sur Instagram que la maman de Solal, 18 ans et Charlie, 10 ans, fruit de ses amours avec son ex Philippe Lelouch, a annoncé la triste nouvelle. Mon oncle chéri je pense fort à toi et mes prières t'accompagnent pour ce dernier voyage, écrit-elle en story. Pour l'occasion, Vanessa de Mouy a partagé une photo de son défunt oncle, ainsi qu'un emoji cœur blanc, qui en dit long sur les sentiments éprouvés par la comédienne pour ce membre de sa famille, aujourd'hui disparue. Un autre homme qui a compté pour elle puisque si elle a pleuré la mort de son père biologique l'année dernière, l'ancienne épouse de Philippe Lelouch est aussi très proche de celui qu'elle appelle son papa, Gérard Prévost. Elle avait trouvé un deuxième père auprès de cet homme qui avait rencontré sa mère Catherine Roche après son divorce. La relation entre ces deux pères clarifiée ce dernier est le fondateur du magazine Glyn. Il avait immédiatement considéré la jeune femme comme sa propre fille, et l'actrice a donc eu deux figures paternelles. Lors de l'annonce de la mort de Christian de Mouy, Vanessa de Mouy avait tenu à clarifier cette situation, à ses abonnés. Entre ces deux hommes, il n'y avait que respect et bienveillance, avait-elle fait savoir au sujet de la relation entre ses deux pères. Et ce mercredi 4 janvier, s'y est-il un autre homme donc, lui aussi important dans la vie de l'actrice, auquel elle doit faire ses adieux. Une bien triste nouvelle révélée avec un bel hommage. Il est certain que la comédienne pourra compter sur le soutien de ses proches pour l'épauler, à l'image de ses enfants avec elle et s'y complice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada